Déjà à l'inculturation que nous pouvons subir ici, il est important que nos enfants connaissent leurs racines en apprenant nos langues. Non seulement quand on apprend la langue, on a une capacité psychique qui se développe pour que l'enfant soit apte à apprendre encore beaucoup d'autres langues. Donc j'encourage tous les mamans à faire au mieux et vraiment merveilleusement bien cette éducation de nos langues et de nos enfants. Je vous remercie. Et voilà, et la seconde intervenante est une caméronaise. Mais avant, je passe le micro à Aya Salimattou-Aribou et l'une des initiatrices de cette soirée, l'univers des femmes. Bonsoir. Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, mesdames. Je commencerai par remercier tous ceux qui sont déplacés ce soir pour nous soutenir. Vous savez, le 8 mars, c'est une journée internationale pour toutes les femmes, que ce soit les Africaines, les Européens, c'est pour tout le monde. Nous avons passé tout le mois de février le fait. Mais là, cette fois-ci, si nous sommes là ce soir, surtout pour nous, c'est pour inciter les femmes, nos compatriotes, à parler nos langues, nos dialectes surtout. Nos enfants qui naissent ici, il y a beaucoup qui ne nous suivent pas. Ils ne nous suivent pas parce qu'ils ne comprennent pas nos dialectes. Ils ne parlent pas nos dialectes. Un peu, le plus souvent, les vœux, les sous-soussous, les malinqués, nous sommes là, on leur parle français. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'avenir qu'il faut voir. Une première génération, deuxième génération, c'est fini, nos langues disparaissent. Donc, si nous sommes là ce soir, c'est pour vous, demandez à faire un effort, un effort ensemble, tous ensemble. Et vraiment, demandez à ces gosses-là de les faire venir dans le milieu parce que le plus souvent, ils ne nous suivent pas. Ils ne nous suivent pas dans nos soirées. Ils ne viennent pas parce qu'ils ne comprennent pas nos langues. Et quand ils vont en Guinée, par exemple, en Afrique, ils ont des problèmes de langue. Ils ont des problèmes, on les traite de petits, blancs, et ainsi de suite. Oui, c'est un peu difficile. Donc, ce soir, nous allons donc demander à toutes celles qui sont là, ceux qui sont là même, les hommes, et tout, de faire un effort et quand même d'aider nos enfants dans notre culture. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. On a une tête aussi dans le registre de notre République, ici en France, à Paris, précisément. Madame Kaba, qui a aussi une lecture à apporter par rapport à ce thème. Merci. 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 Je demande. S'il vous plaît. A toutes les Dames. De pouvoir. Ecouter. Par respect. Et parce que c'est important. Pour vous. S'il vous plaît. Donc. Si vous pouvez. Un instant. Écouter. A vous transmettre. pour que vous puissiez le transmettre ensuite à vos enfants. Alors on m'a invité ici, je suis, je vais aussi me présenter, je m'appelle Mireille Bouillet et je préside d'une association sur les bi-nationaux francophones et francophiles. Je suis une femme engagée depuis plusieurs années sur le domaine public et politique, je suis une responsable politique dans un parti, donc je n'en parlerai pas ce soir. Je suis là pour parler des dialectes et de la diaspora. Moi j'appartiens à la métaspora. Il y a d'abord les issus de l'immigration, qui étaient les grands-pères ou les pères tirailleurs. Il y a ensuite la diaspora, donc les enfants qui sont nés à l'extérieur et qui sont arrivés ici en France. Et il y a la métaspora, qui sont la génération des enfants qui sont nés ici, mais d'origine africaine. Alors il y a des scantagos. Il y a aussi les langues et les dialectes, il y a une différence. Parce que les dialectes, ou plutôt le patois, et en France en particulier, et ce qui fait à ce que moi je puisse vous parler, c'est le français. Donc ce qui appartient à la francophonie. Vous avez dans les pays d'Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, il y a plusieurs patois, il y a plusieurs dialectes. La différence c'est que les langues et les dialectes sont des langues officielles. Les patois sont des langues régionales, donc ce n'est pas la langue du pays. Ce qui fait que tout le monde ne peut pas se comprendre, toutes les communautés ne se comprennent pas. Par contre il y a des régions, des régions sud-sahariennes, des régions de l'Afrique qui se comprennent comme l'arabe littéraire. En France, vous avez ici, je vous demanderai s'il vous plaît d'écouter, en France nous avons comme patois, le niçois, le breton, le normand, le flamand, le basque aussi. Ce que je demande c'est que vous puissiez transmettre à vos enfants. Il y a une richesse, c'est que quand vous parlez le basque ou n'importe quel autre patois français, il n'y a pas de mot français, il n'y a que leur patois. Sauf que nous, en tant que communauté africaine, quand nous parlons de notre dialecte, nous introduisons des mots français. Il faut savoir que la langue est un pouvoir, la langue est une richesse. Hier, j'ai participé à une compétition, à une compétition francophone sur la joute oratoire. La joute oratoire, la joute oratoire, s'il vous plaît, Médard, la joute oratoire, c'est l'art de savoir parler avec éloquence. Donc, plus vous savez parler et plus on vous respecte. Et plus on vous respecte et moins on cherchera à savoir qui vous êtes et ce qui vous entoure, ce qui vous appartient. C'est votre patrimoine qui est immatériel, qui peut être introduit et traduit à l'UNESCO. C'est à vous de l'enrichir. Donc, je vais conclure, c'est que la femme et la mère nourricière, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui transmet. Et quand vous transmettez, vous transmettez la langue et transmettez-la bien. Et soyez-en fiers et faites-en une verté à vos enfants parce que moi, je vais parler de mon cas personnel. Je suis née à Paris, mes parents ne m'ont pas transmis ma langue maternelle. Aujourd'hui, je ne parle pas ma langue maternelle, je ne parle que le français. Mais j'ai par chance, j'ai une faculté, c'est que j'entends les langues. Donc, je comprends ma langue maternelle, mais je ne sais pas la parler. Donc, quand je pars en Afrique, et en l'occurrence au Cabou, je ne sais rien. Par contre, je comprends la langue de mes enfants parce que mes enfants sont moitié pour volets. Et je parle pour volets. Voilà, je parle in Ghana. Merci. Sangoté, Sangoté, merci. Fantaï Djialo, hein? Fantaï Djialo. Ah, d'accord. Moi, une Guinée, quoi. D'accord. Il y a également deux personnes qui doivent intervenir en Poulard. N'est-ce pas? Il y a Gidja qui doit nous offrir à la nuit des bébis, déjà. Elle a habillé un mort de bébis. Oh, mais ça, ce n'est pas l'épi. Voilà, moi, je suis né un peu à Bidjan, donc je ne connais rien de la Guinée. Voilà mon frère qui est assis là-bas, monsieur Fofana. Voilà, on ne voit rien. On ne voit rien. Alors, vous allez... C'est un peu à Bidjan. Donc, il y a déjà un peu de choses que j'allais faire. Mais je n'ai pas eu le temps de faire, mais je n'ai pas eu le temps. Je suis le Président de la Commissaire. Je suis le Président de la Commissaire. Donc, je suis le Président de la Commissaire. Je suis le Président de la Commissaire. Je ne vous quitte à Recepter plus, où je n'ai bien passé pour une plus grande vie, mais je ne vous derecho, car ce qui est le Président, comme Je seems beaucoup à la chambre, Je ne sais même pas que je n'ai plus giren, mais je ne perds pas, car ce n' hospitalized129, je suis격ations douche à Réal & Soudnan, mais heur новыхling, mais Heur Maddou 5 et au Frédéric. La ville est là, dans la ville de Nouvelle-Saint-Voix, en tant que je suis à cause de la vie de la ville de Nouvelle-Saint-Voix.